Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire sur les cultures de climat frais sous abri avec une saveur particulière, un intérêt pour les légumes asiatiques. C'est dans le cadre d'un projet qu'on a fait, financé par le volet Innovation Volet 3. Donc, voilà. Puis, le déroulement du webinaire, en fait, est comme suit. On va commencer par une présentation de Stéphanie Wang. Ensuite, moi, je vais vous parler brièvement de nos résultats qu'on a obtenus cet hiver dans les légumes asiatiques. Puis, on a une présentation enregistrée de Anne Azulrig qui a été préenregistrée, en fait, puis qui a été traduite en français, qu'on va vous présenter ensuite. Puis, Anne devrait être présente pour la période de questions après. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Puis, Stéphanie, tu peux partager le tien. Donc, Stéphanie, en fait, Stéphanie a participé à notre projet de vitrine techno cet hiver. Mais c'est aussi, là, c'est une productrice agricole, en fait, qui a fondé la ferme Lorisenne, qui est en opération depuis plusieurs années à la ferme Frélichburg. Je pense que c'est vraiment une pionnière au Québec pour tout ce qui est de la commercialisation puis de l'éducation du consommateur autour des légumes qui sont encore méconnus, là, des légumes asiatiques. C'est aussi l'autrice du livre « Légumes asiatiques » qui est déjà en vente, que je vous recommande fortement. Donc, Stéph, je te passe la parole. Est-ce que je vois ta présentation? Ça part bien. Et je te dis si jamais il y a un bug, mais sinon, je te laisse la parole pour les prochaines minutes. Parfait, merci. Donc, oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, je vais vous parler de mon expérience. En fait, c'était notre première année, cette année, avec la culture de légumes asiatiques en climat frais, sous-abri, dans le fond, dans une serre. Donc, on va vous parler de ça. Donc, je vais vous parler au début de la ferme Lorisenne. Donc, après vous avoir présenté la ferme, je vais vous parler du contexte de production. Je vais vous parler de certaines de mes cultures préférées asiatiques qui ont du potentiel dans un contexte hivernal. Je vais vous parler aussi du bilan, pour moi, de cette expérience-là. Ensuite, comment parler un peu de mise en marché de ces légumes-là qui sont bien connus du public, puis des perspectives pour le futur. Donc, Lorisenne a commencé en 2016 à Freelichburg, dans les cantons de l'Est. Notre mise en marché est vraiment axée sur les marchés locaux, donc Sutton principalement. Ensuite, restaurants, épiceries. Puis cette année, on va ajouter aussi kiosques à la ferme, des ateliers à la ferme, ateliers culinaires, formations, développer les activités éducatives. Parce qu'en fait, depuis le début, c'est sûr que le volet éducatif fait partie de notre entreprise, juste parce que c'est ça, on met en marché des produits, des légumes qui n'étaient pas très connus au début. On a aussi un gros volet de produits transformés. Puis c'est ça, on fait à chaque année 30, 40 différents légumes asiatiques. Puis à chaque année, on en essaie des nouveaux. Donc, c'est super le fun. Puis depuis 2016, on était toujours en plein champ. Puis là, on a construit une serre grâce à la subvention du MAPAC. Donc, il y a une serre qui a été montée l'année passée, en fait à l'hiver, donc il y a comme un an. Donc, la serre, c'est une serre de 35 par 110 pieds. On avait, donc, elle a été prête un peu plus tard en été. Puis c'est pour ça qu'on n'avait pas fait les cultures de printemps. On a fait nos cultures d'été, aubergines, concombres, tout ça. Puis là, à l'automne, avec le projet de Charlotte, ça nous a motivés à essayer, c'est ça, de planter des verdures. Donc, on les a implantées autour de fin août pour le céleri. Puis après ça, jusqu'à début octobre pour certaines choses aussi. On avait à peu près cinq planches de 50 pieds. Puis c'est ça, on a utilisé des pétrontes. Au début, on avait deux couches de pétrontes. Puis je pense qu'il y avait juste deux couches, puis ça avait descendu à moins 12 degrés Celsius. Puis les grains ont résisté. Mais après ça, on a ajouté deux autres couches pour faire quatre couches de pétrontes. Parce qu'en fait, c'est ça, notre système de chauffage n'était pas fonctionnel de tout l'automne. Juste parce qu'on avait acheté des vieilles fournaises usagées que les techniciens n'avaient pas réussi à mettre en marche à l'automne. Mais c'est ça, on a été super chanceux parce que l'automne était chaud. C'est ça, moins 12, c'était le plus bas que ça a descendu jusqu'au 25 décembre à peu près. Donc, ça l'a comme gelé, mais c'est ça, ils ont repris. Alors, c'était quand même super impressionnant. Moi, j'étais sûre qu'on allait tout perdre. Les problématiques autour de la serre, c'est pas mal le drainage. En fond, parce que nous, notre parcelle est très mouillée. Puis avec l'été et l'automne très mouillés qu'on a eus, quand il pleuvait, en fait, l'eau montait dans la serre. Donc, il y a des planches qui ont été comme inondées. Donc ça, ça a amené des maladies. Mais sinon, les verdures étaient assez belles. On avait un petit peu de pucerons, mais pas énormément. En fait, on avait, au grand de l'été, on avait introduit des coccinables. Ça fait que ça avait vraiment réduit la population. Ce qui fait qu'à l'automne, c'était correct. Ça fait qu'on a récolté entre le 26 octobre puis jusqu'à Noël. Mes cultures préférées qui ont du potentiel, selon moi. Le bok choy. Le bok choy, on l'appelle aussi pak choy. Donc, j'aime ça. Bien, nous, on pense. Quelqu'un pourrait contredire, mais en tout cas, on pense que c'est le même légume. Donc, c'est juste que dans les catalogues de semences, souvent, ils vont mettre pak choy, bok choy. Comme ici, c'était des légumes différents, mais c'est juste des cultivars différents. Donc, c'est vraiment le bok choy. Puis, c'est sûr que c'est le fun parce que c'est le légume qui donne le plus gros volume en termes de poids. Puis, qui est super résistant au froid. La moutarde feuille. Donc, ça peut être la moutarde douce ou, comme ici, la moutarde piquante. En fait, nous, on la récolte beaucoup feuille par feuille. Parce que surtout dans un... Bien, c'est ça. J'ai hâte de voir les résultats de Charlotte, mais en fait, il y a plusieurs techniques de récolte pour ces verdures-là. Donc, on pourrait les récolter comme un mesclin. Donc, en mode salade à couper. Ou on coupe tout. Mais alors là, il faut attendre une ou deux semaines pour avoir de la repousse. Versus récolter des grosses feuilles comme du kale. Ça fait qu'on peut faire des récoltes en continu. Mais les récoltes sont peut-être moins abondantes à chaque fois. Donc, ça dépend aussi de la mise en marché. Je pense que si vous voulez avoir des récoltes à chaque semaine assez prévisibles, tu sais, un petit volume. Donc là, la méthode feuille par feuille serait intéressante. Si vous avez l'espace pour faire plusieurs semis. Ou bon, une semaine, vous allez couper une planche, puis l'autre semaine, l'autre planche. Donc, c'est à l'aide à couper pour être plus intéressante. Nous, au ZEN, on aime vraiment, comme vous voyez ici, récolter, comme la photo à gauche, des feuilles qu'on appelle plus de taille semi-mature. Donc, les feuilles sont plus longues, ce qui permet de les botter avec des élastiques. Et puis ça, selon nous, ça sort vraiment beaucoup de temps au niveau du lavage. Donc, pour nous, c'est seulement tremper les verdures dans un bain d'eau glacée, les égoutter, les mettre dans un bac. Pas besoin de les passer au bas bleu, les sécher, les ensacher. Alors, puis on trouve aussi qu'au niveau écologique, bien, c'est sûr qu'on sort le sac plastique, la main d'oeuvre, mais aussi de tirer le plein potentiel de chaque graine. Parce qu'en fait, c'est ça, comme vous voyez, une graine peut donner une grande feuille versus des petites feuilles de mesclin. C'est sûr que si vous additionnez plusieurs feuilles de mesclin, à la fin de la saison, ça donne une grande feuille. Donc, vous pourriez dire, ça revient un peu au même. Mais c'est ça, il faut penser que, dans le fond, plus on étire la saison, comme nous, on a arrêté à l'hiver, mais tu sais, si on aurait voulu étirer jusqu'à maintenant, en fait, bien, ça fait plus de main-d'oeuvre, plus de soucis, de chauffage, de mettre des bâches, enlever des bâches. Donc, c'est toutes des choses à venir en prendre en considération. Le Mibuna, c'était la première fois qu'on l'essayait, on est super contents, ça a vraiment poivré, pas trop amer, un petit peu acidulé, super beau en bouquet. En fait, c'est lui qu'on voit en bouquet, c'est lui à gauche, dans la photo de gauche, le plus à gauche. Donc, vraiment super joli, ça ressemble à de la roquette, mais comme vraiment moins amer. Puis, dans le fond, dans le bouquet, le bouquet à droite de la photo de gauche, c'est de la moutarde douce. Puis, à droite, la photo de droite, c'est tatouille vert, puis tatouille arc-en-ciel. Je vais vous les montrer aussi. Donc, Mibuna, on a vraiment trouvé ça le fun, on le fait en semi-direct et en transplantation. Bon, mais c'est ça, ça fait partie des planches qui ont été inondées, donc on avait de la maladie, ce qui fait qu'à la fin, on n'a comme pas pu récolter les Mibuna qui avaient été semi-directs, parce que c'était super dense, puis il y a eu plein de, on a eu de l'alternage et autres. Donc, il y a plein de taches jaunes qui fait que ça aurait été vraiment long à trier. Donc, mais sinon, à ce stade-ci, c'était super bien. Donc, Komatsuna, là, vous voyez, c'est ça, les feuilles jaunes, c'est la maladie de trop d'humidité. Puis, Komatsuna, c'était bon, ça goûtait, ça goûtait comme entre le bok choy, le chou, ça ressemblait au tatouille aussi. Super intéressant, bien, ça se cuisine comme l'épinard, comme le tatouille, ça donne un volume aussi qui est semblable au tatouille arc-en-ciel, je dirais. Celui-là aussi, on le fait en semi-direct et en transplantation. Le tatouille vert, tatouille vert, il est moins volumineux que Komatsuna, que tatouille arc-en-ciel, un petit goût de noisette, très vert foncé. Donc, elle se cuisine super bien comme l'épinard ou le bok choy. Mais c'est vraiment moins volumineux, donc c'est sûr qu'il est moins intéressant au niveau du volume, mais les gens l'apprécient. Bien, c'est ça, c'est cute, puis c'est facile à cuisiner. La tatouille arc-en-ciel, ça, il est vraiment le fun, il est super, il peut devenir vraiment gros, quasiment comme un petit chou chinois. La couleur est belle, je dirais que les gens ne sont pas naturellement attirés par ça, pas autant que d'autres choses, je dirais. Mais je pense qu'ils gagnent à être connus. Moi, je trouve qu'il y a un petit goût citronné, vraiment le fun, puis qu'il est super bon, autant cru en salade. Bien, toutes ces verdureux-là sont autant bonnes crues que sautées. Puis la conservation est super bonne aussi, surtout quand on récolte comme ça, on récolte comme le bok choy à la base, donc ça va se garder facilement deux semaines au frigo. On a fait aussi du céleri, céleri chinois à tiges blanches. Bien, à l'automne, c'est à tiges blanches, mais l'été, en chant, on avait fait aussi à tiges roses. Donc, c'est un céleri à couper, ça veut dire qu'il y a plus de feuilles, les tiges sont plus minces, versus le céleri branche auquel on est habitué, qui donne vraiment des grosses branches. Bien, c'est sûr que le hic avec ça, c'est que c'est vraiment une longue période de croissance, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que ça arrive à maturité. Donc, nous, comme on avait planté ça fin ou, on n'a pas récolté des grosses céleri, c'est ça. Il était quand même comme un petit, mais un petit céleri. Pour les gens, c'est peut-être moins intimidant qu'un mince céleri. Puis ce qu'on suggérait, c'était le hacher fin, l'incorporer dans des salades ou sauter. Parce qu'au final, les feuilles, oui, sont amères, mais elles ne sont pas, tu sais, ça reste super bon à manger cru. Donc, c'est juste un peu d'éducation à faire à ce niveau-là. Ouais, là, j'avais fait le bilan de l'essai, dans le fond, le rendement, que c'est vraiment des données qui seraient comme à valider une autre année. Mais en 0,5 à 1,1 kg par mètre planche. Puis là, je peux vous montrer aussi, dans le fond, j'ai fait un autre bilan ici. Donc, vous voyez les cinq légumes qu'on a faits, les récoltes en kilos. Donc, on voit ici qu'en matin, on a transplanté, on a récolté à peu près deux fois plus que ce midi. Stéphes, on ne voit pas ce dont tu parles, on voit juste bilan. Attends, il faut que je quitte mon diaporama. Comment je fais ça? Mais je pensais que je partageais mon écran. Ouais. Moi aussi, mais je pense que tu partages juste ton... Peut-être quitte le mode... Quitté le partage? Ouais. Là? Ah, OK. Là? Est-ce que vous voyez mon écran? Là, tu as quitté le partage Teams, fait que là, on ne voit plus rien. OK. Je vais le refaire avec... OK. Avec ça. Parfait. Là? Oui. OK. Donc là, j'ai calculé les récoltes de kilos en mètre par mètre planche dans notre contexte. Donc, on voit qu'au matin, on a transplanté, on a récolté un petit peu plus que semi-direct. Pour le Mibuna, on a récolté plus de semi-direct que de transplanté, mais ça, c'est dû à la maladie. Donc, c'est ça. C'est les riz, c'était moins productif. C'est ça. 0,6 kilos par mètre. Ça, c'est le nombre. Nous, on faisait des sacs ou des bottes, à peu près 150 grammes. Ça, c'est la quantité de sacs ou de bottes qu'on a noté, qu'on a récolté. C'est sûr qu'il y en a peut-être quelques-uns par-ci par-là qu'on n'a pas noté. Puis, le profit, au final. Ça donne un gros 1 000 $. Fait que c'est ça. Là, comment je fais pour revenir? Ah ouais, bien là, désolé, je vais te voir. Je ne suis pas encore rodée dans le partage. Donc, c'est ça. Pour, dans le fond, pour fin août, à fin décembre. Donc, septembre, octobre, novembre. C'est comme quatre mois. C'est sûr, ce n'est pas beaucoup de travail, mais c'est comme checker la température, enlever les couvertures, mettre les couvertures. Je pense que c'est sûr que la joie d'avoir des verdures à ce temps-là de l'année, puis pour les clients aussi, ça vaut très cher. C'est sûr que si on fait juste regarder les ventes, c'est un beau bonus. Je pense que, tu sais, tant qu'avoir la serre, puis de ne pas avoir chauffé, c'est le fun. Je pense qu'on le referait. Surtout que ça ne nous a pas coûté le chauffage. Donc, c'est vraiment d'évaluer les coûts-bénéfices. Ensuite, la mise en marché des légumes et produits méconnus. En fait, c'est comme je disais, l'éducation. Donc, cette année, nous, on a fait faire des fiches de légumes, dans le fond, pour mettre au marché. On a comme des petites affichettes. Donc, devant chaque légume, au lieu d'expliquer à chaque fois. Donc là, maintenant, les gens peuvent lire comment le cuisiner, comment la prêter, qu'est-ce que ça goûte un peu. Puis souvent, les gens vont prendre des photos. Donc là, ils retournent à la maison, puis au moins, ils savent c'est quoi le nom du légume. Ils peuvent faire des recherches sur des recettes. Puis sur mon site Internet aussi, j'ai mis des recettes. Mais ça, c'est sûr que ça prend du temps, c'est des coûts qu'on peut bénéficier des subventions du MAPAC comme proximité pour développer un site web. C'est ça qu'on a fait. Donc ça, c'est le site web. Donc, il y a toute une section. Chaque légume. Là, on va voir. Puis ça, c'est la fichette un peu. Donc, ce qu'on met au marché, c'est juste la section du haut. Donc, les modes de cuisson. Sauter, crier, vapeur, bouillir. Puis là, avec des idées de comment les apprêter. Donc ça, c'est ça qu'on trouve. Ensuite, on a mis des recettes. On a fait développer des recettes. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de recettes. Donc, j'ai travaillé avec une styliste culinaire. Ça aussi, c'était subventionné par proximité. Donc, pour faire, pour développer la recette, puis faire le styliste, puis prendre des photos professionnelles. Donc, c'est sûr que c'est le fun parce que, tu sais, au marché, tout le monde demande, bien, comment on cuisine ces légumes-là? Donc là, on peut sûrement référer au site web. Alors, c'est vraiment pratique. Puis là, je peux vous montrer nos produits transformés aussi. Donc, on fait beaucoup de produits transformés. Ça, c'est une façon, je trouve, de valoriser, au final, dans la réflexion sur les cultures hivernales. Comme je vous disais, tu sais, je pense que tant qu'avoir la serre, oui, c'est le fun. Après ça, c'est à chacun des values. Puis moi, je dis tout le temps, il faut que vous pensez, chacun, chaque entreprise devrait avoir sa vache à lait. Donc, pour certains, c'est la culture en serre, c'est d'avoir des cultures actives, tardives, hivernales. Pour nous, ça demeure la transformation alimentaire qui, je crois, selon moi, c'est la méthode la plus écologique et la plus économique de manger local à l'année, autant pour les gens que pour les entreprises, juste parce que l'été, il y a vraiment une abondance de légumes qui pousse super facilement, qui en a toujours des surplus. Donc, de tirer profit de ça, transformer, puis vendre des produits dans les marchés de Noël à travers tout l'hiver, ça permet d'étirer la saison. Puis c'est un volet qui est très prévisible aussi, donc on peut facilement prévoir. J'ai besoin de tant de chouchino pour faire une bâche de kimchi, ça va me donner tant de peau qui va me donner tant de profit. Dans un contexte hivernal, il y a beaucoup, il y a les maladies, il y a les insectes, il y a la température, il y a le chauffage qui peut arrêter, il y a les pannes de courant. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité qui ajoute au stress, qui ajoute à l'incertitude de revenu, de profit. Puis au final, c'est ça. Je pense qu'on doit toujours essayer de garder en tête notre qualité de vie, puis en tant que maraîcher. Donc là, mon Dieu, je ne sais plus où je suis rendue. Je vais retourner à ma présentation. C'est ça. Marketing aussi, réseaux sociaux, c'est très important d'être présente pour, juste pour faire connaître ces légumes-là. Ensuite, c'est ça, j'arrive à la fin. Ah non, mais il me reste encore dix minutes. Mais perspective d'avenir horizon, dans le fond, nous, on veut continuer à expérimenter de nouveaux légumes. Donc là, ce que je vous ai présenté comme mes légumes préférés en contexte hivernal, c'était beaucoup des brasses cassées. Et je pense que c'est ça, le défi, tant au niveau, même juste nous, parce qu'on fait des légumes asiatiques, mais encore plus en contexte hivernal, c'est comment faire pour avoir différentes familles de légumes, qui ne soient pas juste des brasses cassées. Donc c'est sûr qu'il y a les épinards, il y a la coriandre. Mais c'est ça, je pense que ça reste très prépondant dans notre planification des cultures, toujours les brasses cassées. Donc c'est ça, c'est d'innover toujours. Ensuite, comme je vous ai dit, ben oui, on peut faire des kiosques à la ferme, des programmations d'ateliers. Le vol agro-touristique, ça demeure une bonne façon de mettre en valeur ce qu'on fait, partager le vol éducatif beaucoup, mais aussi, c'est ça, à faire une rentrée d'argent, qu'il soit hors production en tant que telle de légumes. Améliorer la production active et tardive. Donc là, cette année, on va essayer d'implanter des verdures plus tôt en saison, donc dans la serre, puis transitionner vers une formule coopérative pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc c'est ça pour nous. Oui, le livre « Légumes asiatiques » comme Charlotte vous a parlé, dans le fond, on parle spécifiquement de 15 légumes asiatiques, donc beaucoup de verdures, on parle du bok choy, du tata, mais aussi du choy somme, du gailan, du celtus, du chrysanthème comestible. Chrysanthème comestible, celtus, c'est des verdures qui gèlent quand même assez facilement, c'est pour ça que je ne les ai pas inclus dans les légumes qui ont du potentiel, selon moi, en contexte plus hivernal. Mais tu sais, printemps, automne, oui, vraiment, assurément. Ensuite, choy somme, gailan, sont vraiment le fun, mais on récolte la tige florale, comme vous voyez là, la petite fleur jambe, ça c'est un choy somme, donc il y a beaucoup, beaucoup de récolte, mais dans un contexte hivernal où ça pousse beaucoup moins vite les légumes, je pense que c'est un peu moins intéressant. Donc c'est ça, là-dedans, il y a vraiment beaucoup, j'ai essayé de mettre tout ce que je savais, moi, sur ces légumes-là, donc pour implanter ces légumes-là, pour les récolter, pour les conserver, les transformer, tous les espacements, on me conseille de variété. Donc vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, puis c'est ça, vous avez accès à plein d'annexes avec toutes les données plus techniques. Stéphanie, on peut, merci, super, c'est génial. On peut garder un petit peu de temps qui était alloué pour sa présentation, pour les questions, fait que je pense que c'est un parfait timing. Je vais arrêter le partage. Parfait. Puis moi, je vais laisser ma collègue Riva du MAPAC m'aider pour la pose de questions. Il y en a quand même quelques-unes, puis s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions pour Stéphanie, c'est le temps de les mettre dans le chat, là. On va prendre quelques minutes pour ça. Fait qu'on peut s'alterner, Riva, peut-être? Oui, parfait. Il y a Marika Thérien qui demande, c'est quoi le coût des intrants? J'imagine que c'est pour savoir si le 1057 $, c'est des profits ou c'est les revenus de la vente? C'est juste le calcul des unités fois le prix de vente. Puis là, j'ai mis le prix de vente, le prix au détail. Donc là, c'est sûr que moi, il y en a que j'ai vendu à des restos ou à des dipiseries qui étaient au prix de gros. Donc au final, c'est pas ce montant-là qui est rentré, disons, dans ma caisse. Puis aussi, ça ne calcule pas du tout les coûts. Mais comme je vous disais, les coûts, tu sais, dans le fond, ça va être le temps d'un employé matin, soir, mettre, enlever les bâches, la récolte. Puis c'est sûr, bien, les semis, la transplantation. Fait que dans ton contexte, c'était clairement pas rentable, finalement. C'est un peu ça, la conclusion. Bien, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi qui serait comme attendu pour cette superficie culture en termes de revenus. Bien, je peux te dire que je trouve ça intéressant de comparer les chiffres que je vais présenter. Parce que je pense qu'ils sont un peu plus élevés quand même pour les rendements alignables. Donc, la prochaine question, il y aurait Xavier qui demandait, est-ce que les légumes que tu as présentés sont disponibles déjà commercialement pour les goûter au préalable, comme ailleurs, dans des épiceries ou quartiers chinois? Bien, dans les épiceries asiatiques comme Kimfat, GD à Montréal. Maintenant, il y a un TNT, un gros, en tout cas, une grosse nouvelle épicerie à Montréal aussi. Vous allez pouvoir goûter bok choy. Mais je ne suis pas certaine qu'ils ont Mibuna, Komatsuna, ces types de moutardes. Ils peuvent avoir des types de moutardes, mais des fois, c'est plus les moutardes comme curvées avec des grosses tiges. Puis, ça varie aussi de saison en saison, mais Mibuna, ça ne me disait rien. Tatisouil, pas tout le temps non plus. Ça vaut la peine d'aller voir, ça vaut la peine d'aller goûter, mais je pense que vous allez tout trouver. Des fois, au marché oriental, au coin de Jean-Talon et Saint-Denis, il y en a certains. Oui, certains. Ensuite, il y a au Jardin coloré, Évelyne, qui demande si vous faites vos transports vous-même ou si vous les envoyez en sous-traitance. Nous, on fait tout nous-mêmes. C'est artisanal. Dans le fond, oui, on fait tout nous-mêmes. On trouve que c'est vraiment le fun. On a la cuisine à la ferme, donc passer du champ à la cuisine, ça permet de varier aussi les torches. Quand il pleut, on peut être en cuisine, puis ça diversit vraiment les revenus. Vous avez donc une cuisine commerciale à la ferme? Oui. OK. Il y a Cassandre qui demande, c'était quoi tes dates de semis, de récolte? Est-ce que tu vas continuer les cultures d'hiver? Puis si oui, dans quelle modalité? Tu sais, jusqu'à Noël, après, sans chauffage, avec chauffage? Oui. Bien, je peux remontrer mon... Juste pour montrer mes dates. Komatsuna semi-direct, c'était implantation... Semis direct, 13 septembre. Komatsuna transplanté, on l'avait transplanté 22 septembre. Céléry, on l'avait transplanté 31 août. Mibuna semi-direct, c'était 13 septembre. Mibuna transplanté, c'était 5 octobre. Donc, c'est sûr que c'était tard. Tu sais, en fait, je pense que c'était vraiment une première saison. Idéalement, je pense que Charlotte, vous, c'était... Tout était comme implanté fin septembre ou même début septembre. Donc, c'est sûr que le plus tôt, le mieux. Si on veut avoir plus de récolte. Puis oui, je pense comme... Oui, je pense en refaire, mais jusqu'à Noël, j'ai trouvé que c'était vraiment... C'était vraiment parfait parce que nous, dans le fond, avec la Transfo, on fait des produits transformés. Puis on vend dans les marchés de Noël. Donc là, ça nous permettrait d'avoir des verdures jusqu'à Noël pour nos marchés de Noël. Puis aussi, bien, on est là parce que c'est ça. On fait de la prod, on fait de la comptabilité de la planète. Fait qu'on est à la ferme à Noël. Mais tu sais, en janvier, on essaie de prendre ce plus off. Puis aussi pour les maladies, les pucerons, je pense que ça a quand même des avantages de prendre un break dans la serre avant de recommencer le break. Il y a Janice Simon de Rivière-du-Loup qui demande, les revenus, c'était pour quelle superficie? Ah, bien, c'est ça. Pour Total, dans le... Qu'est-ce que j'avais écrit, moi? Dans le superficie Total... Bien, c'est en mètre. Attends un petit peu. OK. Ah, oui, il faudrait que je s'additionne. Si, c'est parce que... Sinon, tu pourras répondre dans le chat plus tard, Stéphanie, si tu trouves la réponse pendant les autres présentations. 31 mètres, c'est total. 31 mètres planches. OK. Question en rafale. Est-ce que tu as eu des problèmes de mulots en serre puis pourcentage de plants vendables dans un semi-direct de mini bok choy? Oui, on a eu des... Mais je ne sais pas si c'était des mulots ou des souris. Mais oui, il y a eu des rongeurs qui venaient manger, surtout les bok choy. OK. Rivière, peut-être une autre question. Puis les autres, il y en a beaucoup qui se rajoutent. Là, c'est un peu trop pour notre période de questions. Parfait. Stéphanie, tu pourras répondre à ceux que tu nous vois puis que tu as des réponses puis que tu as envie de répondre. OK. Puis sinon, on va continuer. OK. Catherine, des Quatre-Temps, qui demande s'il y a d'autres légumes asiatiques qui auraient un potentiel de production en hiver. D'après toi, tu as dit les chrysanthèmes, les épinards, la coriandre. Eux ont essayé le Senposaï. Ça a super bien fonctionné. Est-ce que tu aurais d'autres idées? Bien, dans le fond, tous les types de moutardes, tu sais, il y en a tellement de variétés. Ça, c'est sûr. Bien, la coriandre. Je pense les fines herbes, peut-être, à développer plus, surtout qu'il y a de la demande au niveau des restos. Bien, c'est ça. Choy-sum, peut-être, à essayer, mais ça résiste. Je trouve moins bien au froid. Bien, en fait, le yu-choy, je pense que ça serait intéressant. C'est ça, j'ai eu un flash ce matin. Mais le yu-choy, c'est comme la laitue asperge, mais à un stade jeune. Donc, ça ressemble à de la laitue romaine, mais qui est comme d'autres variétés et qui sont plus faites pour cuisiner. Je pense que ça pourrait être le fun en début d'automne, par exemple. OK. Eh bien, super. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton partage. Eh, merci. Oui. Oui, moi, je vais faire suite à Stéphanie pour vous présenter un peu les résultats qu'on a obtenus à l'INAB, dans le fond, dans le cadre du projet de deuxième vitrine, qui dure seulement juste un an, malheureusement. Donc, on a les résultats seulement pour cette année, puis on ne peut pas répéter les essais l'année prochaine. Donc, il faut quand même prendre les rendements puis tout ça avec un grain de sel. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a regardé le Mizuna, le Tata, le Mibuna, le Komatsuna, le Mitsuba, le brocoli chinois. On a fait des essais à l'INAB, mais aussi, on a suivi les cultures sur trois entreprises, à la récolte des dames, à la Coop Gaia et évidemment au Rizenne. Puis, il y avait notre chère Iva et Sophie Guimond qui ont collaboré au projet pour le suivi en entreprise. Donc, je vous ai nommé les cultures testées. À noter qu'on a eu deux dates d'implantation à l'INAB, début septembre, soit le 5 septembre, puis fin septembre. Au niveau du choix des cultures, on est allé éplucher le livre de Oriental Vegetables de Joy Larkin qui avait été suggéré par Stéphanie parce que c'est quand même une référence intéressante au niveau des légumes asiatiques. Il y a quand même beaucoup d'infos puis il y a un tableau à la fin aussi au niveau de la sensibilité des cultures au gel. Donc, c'était quand même intéressant pour le choix initial des cultures. À noter aussi que pour le Mizuna, le Komatsuna puis le Tatsuï, suite à des échanges avec Stéphanie, la Coop Gaia puis la récolte des dames, on s'est rendu compte, ça serait intéressant de comparer deux stades de récolte pour les légumes feuilles. Donc, de voir l'effet, si on récolte au stade bébé feuilles ou au stade feuilles pleine largeur, ça serait quoi l'effet justement sur est-ce que les cultures sont plus ou moins résistantes au gel, c'est quoi la croissance, la vitesse de croissance puis bon, le rendement total. Ce qu'on a fait, donc pour le Mizuna, Komatsuna, Tatsuï, on a comparé le bébé feuilles et feuilles pleine largeur. Au niveau de la régie climatique à l'NAB, on avait encore les deux mêmes serres pour ceux qui ont suivi le projet des deux dernières années, donc deux serres Ovaltech avec plastique double. On avait une serre avec chauffage minimal au propane. Cette année, on a décidé d'établir la consigne à 2 degrés Celsius, un peu plus bas, donc le 5 degrés Celsius de l'an dernier, avec seulement une ventilation dès que l'humidité relative tombait en haut de 95 %, mais sinon aussi un cycle automatique le matin de une heure de ventilation au moment du lever du soleil. Puis sinon, dans la serre froide, il y avait le même cycle d'une heure de ventilation le matin, puis on avait aussi une protection contre le gel la nuit avec deux épaisseurs de P40. Cette année, la nouveauté, c'est que la protection contre le gel s'est faite de façon mécanisée, pas encore automatisée, mais mécanisée. Donc, dans le cadre du projet, on avait aussi l'objectif de construire une enrouleuse à couverture flottante ou une enrouleuse à bâche, ce qu'on voit ici. Donc, c'est un système de rails avec un roulement à baie, des tiges de métal qui soutenaient la bâche avec des pinces à clé pensées. La couverture flottante P40, les deux épaisseurs étaient appliquées par-dessus les tiges de métal. Puis toute la structure pouvait se lever puis se descendre pour ne pas que les couvertures frottent sur les cultures. À noter qu'on va voir un vidéo puis une fiche technique sur l'enrouleuse à bâche pour ceux que ça intéresse. On la voit ici un peu en action, juste pour que vous visualisiez c'est quoi. Dans le fond, il y a un mécanisme qui permet d'enrouler puis de dérouler la couverture flottante. Comme ça. Puis voilà, on espère pouvoir l'automatiser aussi dans les prochaines années. Donc, c'était différent d'avant où on avait des arceaux puis on mettait des couvertures flottantes par-dessus. Je pense que ça permet une certaine accumulation de chaleur mais quand même moins parce que le volume d'air entre les cultures puis le sol était quand même un peu plus grand que dans le cas où on a des couvertures flottantes appliquées directement sur des arceaux qui sont plus proches des cultures. Mais quand même, il y avait quand même une protection contre le gel. Donc, moi, je vais y aller en ordre de culture qu'on a trouvé du moins intéressant au plus intéressant. Ça fait que je vais espérer me rendre jusqu'à la fin. Donc, première culture qu'on a testée, c'était le Mitsuba qui est considéré comme un persil japonais. C'est une plante qui est censée être vivace mais qui, dans le livre, entre autres, ça mentionnait qu'on pourrait récolter les jeunes pousses après environ deux mois après le semis. Nous, c'est une culture qu'on a testée donc on a parti des transplants environ trois à quatre semaines avant l'implantation puis on les a implantées aux deux dates de semis comme je vous le disais, aux deux dates d'implantation. Mais on a observé une croissance très lente avec un port très peu érigé fait que les plantes étaient plus au niveau, rampaient plus au niveau du paille de plastique ce qui rend la récolte très difficile. Puis, on a même observé des piaisons avant vraiment que la culture prenne du feuillage donc ça nous a semblé peu intéressant. Il y a peu d'infos disponibles aussi sur cette culture-là au niveau de la régie de culture donc on ne sait pas si c'est notre façon de procéder qui a été insatisfaisante pour cette culture-là ou si en général elle est peu adaptée pour être semée au mois de septembre mais bref, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on recommanderait de faire dans le contexte dans lequel nous on l'a fait. On parle d'une récolte de seulement 0,3 kg par mètre carré donc peu intéressant. On va mettre tous les détails quand même dans les fiches techniques pour que vous voyez qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la régie de culture. Sinon, deuxième culture qu'on a testé le brocoli chinois donc brocoli qu'on appelle plus sprouting broccoli sur le site de Johnny's il y a un bon tableau récapitulatif de tous les types de brocoli qui existent. Nous, on a essayé le noble jade donc on l'a transplanté trois semaines après le semis qu'on avait fait en stellum multi 128 par contre à noter que Johnny's suggérait de faire un semis direct pour cette variété-là nous on était un peu sceptiques donc on a décidé de le transplanter mais peut-être que ça a affecté les rendements. On a apporté 130 kilos d'azote disponible à l'hectare est-ce que c'est trop? J'ai l'impression que oui mais bon il n'y a pas de gré de fertilisation adaptée pour la culture sprouting broccoli je pense que ça aurait été aussi intéressant de fractionner ce qu'on n'a pas fait des améliorations à faire ou que je vous suggère de faire peut-être si vous faites la culture chez vous. Au niveau de la densité on a implanté les brocolis sur deux rangs avec 15 cm d'espacement entre les rangs puis au niveau du stade de récolte c'est à récolter dès que le bourgeon sort puis avant que les fleurs vraiment éclosent donc la longueur de la tige variait selon justement si on voyait que les fleurs allaient éclore il fallait récolter peu importe la longueur de la tige. On voit ici un tableau des jours à maturité donc sur l'axe des X vous avez les mois puis sur l'axe des Y vous avez le numéro de l'implantation donc I1, I2 début septembre fin septembre en bas on a pour la serre froide puis en haut on a pour la serre 2 degrés celsius donc c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout regarder les chiffres en ce moment c'est pour vous donner une idée tout ça va être publié dans des fiches techniques dans les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir ici c'est que les cultures ont dû être terminées pour les deux premières implantations peu importe la structure vers la mi-janvier parce qu'il y avait vraiment un épuisage un dépérissement de la culture les bourgeons étaient plus intéressants au niveau de la récolte puis on a eu le fameux gel hyper le fameux moins 40 dans la nuit du 4 février dans la serre froide ça a représenté sous bâche une température de moins 7 degrés celsius donc ça l'a ça l'a aussi endommagé de façon mortelle le brocoli chinois on voit aussi que les récoltes pour le semi l'implantation 1 après la première récolte le temps que la culture s'implante on parle d'une récolte presque à chaque semaine donc très 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 serrée puis on est obligé de faire ça sinon on perd la culture parce que le bourgeon la fleur va sortir puis c'est ça peut être commercialisable peut-être avec la fleur mais bon c'était pas ça qu'on visait on voit aussi on voit aussi une décoloration du feuillage passer le Noël autour du 30 janvier donc d'où l'intérêt d'un fractionnement ça semblait aussi être une culture plus sensible au manque de lumière qui donc sa forme générale changeait d'un port plus large à un port vraiment plus érigé qui étiolait donc peut-être aussi ça peut être en cause le vert plus pâle au niveau du rendement c'est une culture qui est aussi plus ou moins intéressante parce que les rendements par coupe sont assez faibles on parle d'un 0.11 à 0.23 kg par mètre carré donc vraiment on est loin des verdurettes on voit peu d'effet du chauffage aussi à noter que c'est sûr que cette année à 2 degrés Celsius il y avait un moins grand écart notable des températures nocturnes avec la serre froide mais on voit peu d'effet du chauffage sur le rendement ici commercialisable qui est présenté entre la serre 2 degrés Celsius et la serre froide pour les rendements avant Noël comme je l'ai dit tantôt il y a eu de la mortalité dans la serre froide au moins 7 degrés Celsius puis on avait à peu près une récolte par semaine avant Noël donc au niveau du rendement peu intéressant par contre c'est une culture qui a un goût absolument exceptionnel donc est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer la densité de changer de cultivar de regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la régie de culture pour améliorer le rendement ce serait des questions à se poser éventuellement je continue donc au niveau de la prochaine culture qu'on a testé c'était le céleri chinois on n'a pas trouvé de cultivar spécifique de céleri chinois c'était vendu vraiment avec le terme de l'espèce générique chez le semencier Agro-Haitai qui est un super semencier avec beaucoup de choix d'espèces pour les légumes asiatiques qui est en Ontario je crois bien donc c'est une culture qu'on a transplantée après 46 jours pour l'implantation 1 66 jours pour l'implantation 2 pourquoi pas le même nombre de jours juste parce qu'on a reçu les semences trop tard donc l'implantation 1 la culture était probablement un peu trop petite pour le stade idéal donc on les a implantées transplantées dans les serres encore une fois début septembre fin septembre sur paillis de paillis tissés noirs ici comme on voit sur la photo encore avec un 130 kg d'azote disponible à l'acteur est-ce que c'est trop probablement ça serait à valider dans d'autres projets au niveau de la densité on le voit aussi sur la photo 4 ans par planche pour des planches d'1,22 mètre centre à centre avec un 15 cm entre les plans puis on essayait de récolter la culture quand il y avait environ 2 à 3 tiges du plan qui avait au moins 20 à 30 cm de hauteur donc c'est une culture encore une fois ici je vous présente à gauche c'est les les nombres de jours à maturité donc on a encore sur l'axe des X les mois sur l'axe des Y l'implantation 1 2 la serre froide en bas la serre chauffée en haut puis là on a les nombres de jours à maturité entre les couples vert première coupe rose deuxième coupe jaune troisième coupe et bleu quatrième coupe donc puis dans les petites bulles ici c'est le nombre de jours à maturité entre les couples donc ce qu'on peut voir c'est que la culture il y avait peu d'effets du chauffage encore une fois ici en termes de nombre de jours à maturité entre la serre froide et la serre minimalement chauffée à noter ici bon récolte après le gel c'est une erreur ça devrait se retrouver sur la ligne jaune juste en dessous dans la serre froide donc il y a une coupe qui a eu de plus dans la serre froide mais c'est simplement qu'on a récolté rapidement après un gel dans la serre donc c'est pas qu'il y a eu plus de hattivité dans la culture c'est juste qu'on a essayé de la récolter avant qu'elle ne soit plus commercialisable puis on voit le rendement commercialisable ici sur le graphique de droite pour les 4 coupes si on regarde ici est-ce que je l'ai mis le rendement moyen non mais on voit le rendement total pour les 4 coupes dans l'implantation 1 qui est un petit peu plus haut que 1.5 kg par mètre carré donc avec des rendements moyens d'un peu moins que 0.5 kg par mètre carré par coupe donc une autre culture qui n'est pas hyper productive en termes de vraiment kilos commercialisables par contre ça peut être un intéressant possiblement en complément dans des paniers divers parce que comme le disait Stéphanie ça peut être utilisé plus comme une fine herbe en fait comme une fine herbe on se pose la question aussi à savoir si le céleri chinois qui est commercialisé comme céleri chinois n'est pas juste un céleri feuille traditionnellement vendu chez les autres semenciers nous on n'a pas vu nécessairement beaucoup de différences au niveau du goût on voit aussi peu d'effets du chauffage en termes de jours à maturité ici il semble y en avoir un petit peu plus au niveau du rendement par exemple dans l'implantation 1 on voit que le rendement total dans la serre froide était à peut-être 1.2 kilos par mètre carré versus peut-être un peu plus autour de 1.6 kilos par mètre carré dans la serre minimalement chauffée donc mais ça reste des rendements quand même très inférieurs aux verdurettes mais ça reste une culture qui est intéressante comme je le disais puis qui nécessite assez peu d'entretien si on la compare au céleri branche donc au niveau de l'irrigation et tout ça ça peut être intéressant à ce niveau-là sinon au niveau du tas de seuil qu'on a testé comme je le disais en début de présentation on a testé le format bébé feuille et le format pleine largeur une autre culture où on n'a pas trouvé de variété spécifique de cultivars spécifiques donc on a acheté l'espèce générique chez William Dam je suis sûre qu'il existe des variétés de tas de seuil bon il existe le multicouleur comme Stéphanie parlait mais je suis sûre qu'il existe aussi pleine variété de tas de seuil vert dans d'autres régions du monde mais en Amérique du Nord on dirait qu'on a accès seulement aux tas de seuils génériques donc pour le bébé feuille c'était un semi-direct qui a été fait avec une densité d'environ 1 cm entre les plans pour un 8 rangs par planche à noter qu'on a trouvé que c'était quand même trop dense ça c'est la densité qu'on a utilisé pour toutes les verdurettes bébé feuille mais bon le tas de seuil fait quand même la rosette même quand on le récolte bébé feuille donc on pense que c'était trop dense puis que ça peut avoir affecté négativement la culture comme je vais vous présenter par après pour le bébé feuille on récoltait toutes les verdurettes à autour de 20 cm de hauteur donc c'est peut-être trop haut pour certains la notion de bébé feuille peut varier il y en a qui parlent de 10 cm mais 10 cm ça commence à être très 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 petit puis au niveau de la feuille pleine largeur on l'a transplanté après 18 jours en multicellule à une densité de 4 rangs par planche de 1.22 mètres centraçante et 15 cm entre les rangs comme le céleri aussi puis comme comme le misuna il me semble bien et on l'a récolté à une hauteur d'environ 30 cm là on voit ici dans la photo de droite à quoi ça ressemblait quand on l'a récolté donc au niveau du rendement et bien du nombre de jours en maturité et du rendement pour le tas de seuil bébé feuille donc on voit encore je ne vous explique pas le graphique ici c'est le même que pour les autres cultures donc on a les nombres de jours en maturité on voit qu'on a beaucoup de faim si on veut prématuré pour le tas de seuil bébé feuille c'est ça c'est une culture qui a été assez maladive malheureusement on n'a pas été le labo de diagnostic n'a pas été en mesure d'identifier le pathogène spécifique mais ça semblait peut-être s'apparenter à du pitium au complexe de fond de semis donc c'est une culture que quand même la tige est plus large donc pour faire du multicook ça crée quand même une blessure évidemment sur la tige puis peut-être le fait qu'il est plus large ça peut rendre la culture plus susceptible à la maladie que les autres verdurettes c'est seulement une hypothèse mais bref une culture qui semblait quand même vraiment moins intéressante pour la récolte en mode bébé feuille par contre c'est une verdure qui est quand même entre guillemets lourde plus lourde que d'autres verdurettes donc est-ce qu'il y aurait moyen d'optimiser la régiculture pour qu'on puisse quand même la récolter en bébé feuille ça pourrait être intéressant on parle d'un 0.8 à 1.2 kg par mètre carré par coupe donc on a obtenu à peu près les mêmes rendements totaux que pour les autres verdurettes comme Asuna, Miduna alors qu'on a fait seulement 4 coupes dans l'implantation 1 de la serre 2 degrés celsius donc c'est ça c'est une verdurette qui est quand même lourde et qui est intéressante en ce sens-là ça je l'ai déjà dit semi-trodense plus sensible que les autres verdurettes puis par contre très peu ou pas sensible au gel donc ça c'est intéressant je passe vite quand même j'ai la mauvaise habitude de faire ça mais toutes les infos vont être dans les fiches techniques au niveau du tas de seuil de pleine largeur c'est ça c'est récolté vraiment comme un bok choy donc il y a seulement une récolte unique on voit qu'il y a eu ici c'est le graphique de jours à maturité on voit qu'il y a eu aucun effet du chauffage puis un très faible effet même de la date de semi donc entre 35 à 48 jours de jours à maturité pour la récolte du tas de seuil pleine largeur donc quand même intéressant une culture qui nécessite aussi peu d'entretien qui est peu sensible au gel c'est une valeur sûre comme le bok choy puis on parle d'un rendement commercialisable de 2,8 à 3,3 kilos par mètre carré donc ça aussi c'est quand même très bon dépendamment évidemment du prix de vente mais on pense qu'on pourrait aussi faire des implantations successives peut-être on a implanté le bok choy ici début septembre puis on l'a récolté vers la mi-octobre donc il y a en masse de place pour faire une autre école peut-être avant Noël et pendant l'hiver donc intéressant à ce niveau-là comme je vous ai dit j'avance encore vers le plus intéressant donc je pense au komatsuna que Stéphanie a aussi présenté on le voit sur la photo ici c'est une feuille large non dentelée ici c'est le modèle qu'on avait implanté pour la récolte de feuilles pleine largeur donc encore une fois aucune variété qu'on a retrouvée dans nos recherches pour le komatsuna chez les semenciers qu'on connaissait donc on a acheté du komatsuna général chez William Dam même chose que que pour le tas de seuils donc semi-direct pour les bébés feuilles puis transplantation après 18 jours pour les feuilles pleine largeur on a implanté donc c'était la même densité aussi que le tas de seuils pour le bébé feuille par contre pour le feuille pleine largeur on a dû réduire de moitié la densité parce qu'on a été vraiment surpris par la la taille des feuilles que pouvait prendre le komatsuna c'est assez impressionnant donc on est parti avec un 15 cm initial d'espacement sur le rang pour finir en quinconce à 30 cm d'espacement sur le rang c'est vraiment une culture qui peut prendre beaucoup d'expansion surtout quand il y a encore de la luminosité avant Noël donc pour le stade pleine largeur on l'a récolté autour de 40 à 50 cm de hauteur la feuille ici je vous présente les résultats pour le komatsuna feuille pleine largeur je vais mettre mes petites notes ici pour me rappeler ce que je voulais dire donc on voit ici qu'il y a assez peu d'effet encore une fois du chauffage sur sur la vitesse de croissance de la culture puis le nombre de récoltes qu'on a pu faire on voit aussi un épuisement si on veut une perte de vigueur du komatsuna transplanter récolter pleine largeur après à peu près trois coupes on a fait la quatrième coupe mais elle était peut-être de trop donc les cultures ont été terminées pour l'implantation après le 17 janvier parce que les plants avaient vraiment mauvaise mine donc c'est ça est-ce que ça nous pose la question à savoir si la culture est vraiment adaptée pour la récolte de feuilles pleines largeur à l'hiver peut-être pas à moins qu'on veuille justement terminer les récoltes avant Noël par contre c'est une culture qui a quand même une très bonne résistance au gel peut-être un peu moins pour les feuilles pleines largeur que les bébés feuilles puis les feuilles sont tellement larges aussi qu'elles semblent plus sensibles aussi aux variations de température puis d'humidité on voyait un certain flétrissement parfois du feuillage dans les journées chaudes donc c'est ça puis c'est par contre au niveau de la récolte qu'on voit à droite ici ça peut quand même être bon au niveau du rendement total on parle de jusqu'à 4 kilos par mètre carré dans le cas de l'implantation 1 dans la serre froide par contre on voit aussi beaucoup de variations si on regarde la taille des barres ici entre les récoltes on voit beaucoup de variations entre les récoltes il y a une part qui est de notre faute on essayait de trouver le stade optimal de récolte pendant le projet qui est encore à explorer mais il y a aussi un épuisement de la culture comme je le disais général après la première deuxième coupe aussi au niveau du potentiel de commercialisation on se questionne pour les entreprises qui ne sont pas comme Stéphanie qui n'ont pas toute une clientèle déjà intéressée et sensibilisée à ce produit il est quand même un petit peu plus difficile à prêter et à peut-être manger finalement c'est une verdurette qui doit être braisée ou cuite à cette taille de feuille donc ça peut être peut-être un peu moins intéressant pour certains créneaux de vente sinon au niveau du bébé feuille on la voit ici donc c'est encore la feuille non dentelée c'est assez impressionnant la productivité de cette culture-là en mode bébé feuille on voit ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupes dans l'implantation 1 de la serre à 2 degrés Celsius puis on est à 6 coupes dans la serre froide puis ça c'est en date du 20 février donc malheureusement le projet doit prendre fin maintenant à cause des raisons bureaucratiques du MAPAC mais ce que la culture aurait pu produire comme jusqu'à 10 coupes on ne le saura pas dans le cadre de ce projet-ci mais c'est peut-être le cas on voit aussi que la culture était relativement sensible au manque de lumière donc dans la période de décembre ici on tombe à 44 jours à maturité pour la période où il y a le moins de lumière mais sinon avant Noël on est à une récolte aux deux semaines donc quand même assez rapide pour l'implantation 1 l'implantation 2 plus de variabilité puis beaucoup plus de jours à maturité on est à un mois deux semaines un mois et demi donc quand la culture est implantée assez tôt puis qu'il y a peut-être un système racinaire et tout ça assez développé on voit qu'elle est quand même très productive jusqu'à avant Noël donc une culture qu'on a quand même été très impressionnée au niveau du rendement récolte aux deux semaines j'ai tout dit ça donc on voit que ça se reflète évidemment sur le rendement le nombre de coupes donc comme je le disais c'est très productif c'est similaire au rendement qu'on avait observé dans la requête donc 1.5 à 1.65 kg par mètre carré par coupe sauf que là on peut en faire 7 au lieu du 3 dans la requête parce que la requête c'est vraiment le goût puis bon elle va fleurir aussi éventuellement mais le goût aussi devient un peu trop aride mais dans le cas du comatuna on n'a pas observé un changement de goût drastique il y a un changement de goût il devient il me semble un petit peu plus piquant mais à notre sens il semblait encore commercialisable par contre citation anonymisée de quelqu'un de l'équipe qui trouvait que ça goûtait que ça goûtait la pelouse donc Stéphanie elle ne sera peut-être pas contente que je dise ça mais bon moi je l'ai beaucoup aimé en salade mais ça reste peut-être un peu moins accessible comme goût puis comme texture que le Mizuna par exemple que je vais parler juste après au niveau du Mibuna c'est aussi une culture qu'on a vraiment aimé beaucoup malheureusement on l'a seulement testé en serre 2 degrés Celsius pour l'implantation 1 parce qu'on n'avait pas beaucoup de semences pour une récolte au stade bébé feuille mais on a trouvé mais attends j'avance trop vite dans ce que je dis puis là Riva avait n'allumé sa caméra fait que ah mon dieu ok ben je vais quand même prendre 2 minutes parce que il faut que je parle de Mizuna mais je vais essayer de finir vite donc Mibuna on a vraiment beaucoup apprécié encore une fois on a pu faire jusqu'à 6 coupes puis on voit ici que la culture est encore super belle même au 20 février après 6 coupes donc c'était quand même super impressionnant à ce niveau-là puis c'était aussi très productif donc encore une fois similaire à la roquette mais jusqu'à 6 coupes au lieu de 3 seulement en date du 20 février donc est-ce qu'on pourrait se rendre jusqu'à 7-8 coupes c'est à voir avec un rendement de 0,8 kg par mètre carré par contre l'accès aux semences est questionnable nous on en a trouvé seulement chez c'était William Dam donc il faudrait voir là si ça peut être disponible en plus grande quantité dépendamment des surfaces que vous voulez faire Mizuna je vais sauter le Mizuna feuille pleine largeur parce que ça ressemble beaucoup au Komatsuna puis vous irez voir les fiches techniques par contre je vais vous parler du Mizuna bébé feuille ici qui est vraiment notre chouchou notre culture préférée qu'on a testé cette année pourquoi ? pour des raisons assez similaires au Komatsuna bébé feuille on a pu faire jusqu'à 7 coupes elle semblait peut-être même un peu moins sensible au manque de lumière on voit qu'on n'était pas à 48 jours seulement 35 pendant la période de décembre-janvier puis encore une fois comme le Komatsuna on était à une récolte aux 2 semaines donc quand même très intéressant très productif c'est ça une coupe aux 2 semaines avant Noël cette culture-là contrairement aux autres semble avoir un certain avantage du chauffage contrairement à la serre froide donc on voit qu'à l'implantation 2 ici on a été capable de faire 2 coupes de plus puis l'implantation 1 ici une coupe de plus dans la serre à 2 degrés Celsius donc peut-être un avantage à ce niveau-là pour cette culture-là puis au niveau du rendement c'est ça c'est similaire au Komatsuna 0.5 à 0.6 kilos par mètre carré par coupe mais jusqu'à donc tu sais un 4.5 kilos par mètre carré en date du 20 février puis ça a un excellent goût au stade bébé feuille vraiment avec la feuille dentelée c'est aussi super beau donc pour nous ça semble vraiment être une culture qui a un grand potentiel au niveau de la commercialisation puis de la productivité donc c'est ça les fiches techniques vont sortir d'ici le printemps j'espère il va y avoir toutes les infos dedans ainsi que la fiche sur l'enrouleuse et la vidéo je voulais vous dire qu'on a aussi un projet sur la diversification un projet en fait sur l'épinard et la laitue en serre froide et minimalement chauffée qu'on espère très très fortement qu'il va être accepté on le sait pas encore mais si c'est le cas ça va être des essais dans les 4 prochaines années à l'NAB avec le CRAM le TS Orisha et plein d'entreprises donc on souhaite beaucoup avoir ce projet-là pour poursuivre les essais dans les serres puis je finis en vous disant que les fiches du précédent projet sont disponibles gratuitement sur le site du CETAB puis que ma collègue Anne donne deux formations très 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 prochainement sur les budgets des cultures maraîchères sous-abri elle voulait que je vous en parle donc si ça vous intéresse allez vous inscrire sur le site du CETAB désolé d'avoir dépassé mon temps excuse-moi j'aurais dû te mettre plus serrée mais c'était vraiment intéressant Charlotte t'as eu beaucoup de questions si je comprends bien dans la dernière diapo tu disais que les plans de l'enrouleuse les vidéos tout ça ça va être disponible bientôt oui puis est-ce que t'as une idée des coûts oui on a une idée des coûts là je les ai pas en tête mais c'est quelques milliers de dollars on parle de peut-être je veux pas dire n'importe quoi mais je pense c'est au moins 5000 dollars dans la vidéo mon collègue Jean-Baptiste a fait tout le décompte des coûts ça va être dans la fiche aussi puis il mentionne aussi les idées peut-être pour diminuer les coûts entre autres le nombre de tiges de métal par l'espacement des tiges de métal et tout ça pour essayer de diminuer les coûts c'est un prototype mais sachez que ça va être tout disponible aussi sur le wiki maraîcher pour aussi peut-être l'autoconstruction si jamais il y en a qui veulent s'en construire nous on a fait un petit bout mais c'est sûr que ça va être aussi à optimiser si les gens veulent reprendre le projet puis en faire chez eux parfait puis est-ce que la hauteur était fixe ou vous pouviez non c'est ça c'est ce qui fait que ça a un coût assez peut-être plus élevé qu'on pourrait le penser c'est qu'on a vu grand l'enrouleuse elle bouge comme ça mais elle bouge aussi comme ça parce qu'on voulait être capable de pouvoir enlever les tiges de métal à l'été puis seulement lever les les bords puis laisser la structure en place pendant la culture du torré d'été donc c'est ça donc il y a un moteur pour lever puis il y aura un moteur pour bouger latéralement aussi ok merci les températures sont plus froides dans la serre non c'était quoi les températures les plus froides dans la serre non chauffée c'était le moins 7 degrés celsius du 4 février mais sinon on a quand même recensé quelques petits gels pendant l'hiver contrairement aux autres années d'avant ou avec nos 3 P30 puis les couvertures étaient plus proches des cultures on avait presque zéro gel là avec l'enrouleuse on a quand même eu quelques petits gels de moins 1 0 moins 2 degrés celsius ok puis il y a eu donc des petits dégâts ça c'est oui minime c'est quand même toutes des cultures qui résistent très bien au gel mais on a observé les dégâts un peu dans le céleri le brocoli puis peut-être un peu dans le misuna feuille pleine largeur mais tout ce qui était bébé feuille sauf le tatouille qui était maladif mais comme as-tu note misuna bébé feuille résistait quand même assez bien ok est-ce que tu as eu les mêmes désordres chez le tatouille les grandes feuilles que le bébé ? non c'est vraiment c'est vraiment l'effet du multicouple dans le bébé feuille et de la densité trop grande qui a causé la maladie de probablement pitium et autres il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui dit qu'eux ils font du tatouille koji hybride ça donne des bons rendements en serre froide ils le mettent dans un mélange et masculine de crucifères c'est dans leur top 3 dans le mélange avec le bécanant et Bébé de Chureuil ok bécanant ouais oui après avoir parlé avec Catherine des 4 temps on aurait voulu le tester en tout cas il me semble c'est elle qui m'en avait parlé mais il était trop tard notre projet était commencé mais on aimerait explorer cette culture là aussi ouais voyons la densité d'implantation du miduna qui a été semée tu l'as dans la présentation ouais c'est toute la même chose pour le bébé feuille c'est 8 rangs ou environ 1 cm entre les plants parfait ensuite quelqu'un dit ça serait intéressant de voir les rendements dans un hiver froid car à part l'épisode de début février assez doux mais peu lumineux ce qui va souvent ensemble ah c'est c'est sûr qu'on est assez déçus de ben tu sais on a déposé ce projet-là avec les fonds restants du MAPAC donc on est content de l'avoir fait parce que ça nous permet d'explorer des cultures tu sais je trouve ça quand même le fun que le projet a été financé là d'explorer des cultures moins connues mais oui c'est sûr que les rendements on va mettre un gros bande rouge tu sais à prendre avec un grain de sel parce que c'est sûr ça représente juste cette année mais dans le cas de la serre minimalement chauffée tu sais c'est ça c'est quand même assez stable c'est le coût du propane qui va varier beaucoup mais mais voilà Catherine de chez Norseco dit que s'il y a beaucoup d'intérêt pour ce type de semences il pourrait faire une recherche pour avoir de la disponibilité wow hey c'est hot ça ça serait vraiment cool on aurait excuse-moi vas-y non vas-y tu as beaucoup beaucoup de félicitations comme plein 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 de félicitations est-ce que tu veux qu'on continue qu'on enchaîne pour oui je vais moi aussi faire mon petit travail de répondre dans le chat si si je vois d'autres questions donc là Josée est-ce que tu es avec nous j'imagine que oui dans le fond la prochaine présentation c'est de Anne Azulray Anne est directrice de la clinique de diagnostic en phytopathologie à l'université du Vermont et donc aussi professeure associée à l'université du Vermont moi je trouvais intéressant de la faire venir parce que bon il y a plusieurs des enjeux qu'ils ont là-bas légèrement plus au sud qui sont aussi similaires à ceux qu'on peut avoir chez nous ou qui le seront probablement éventuellement parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il y a de la culture de climat frais là-bas ah hi Anne you're with us super ok donc à noter que Anne dans sa présentation parle du nouveau Brunswick mais bon il s'agit bien d'aujourd'hui au Québec comme la présentation a été pré-enregistrée je voulais pas lui faire faire enregistrer pour cette petite coquille là mais donc c'est ça c'est pré-enregistré parce qu'on voulait qu'elle soit traduite en français donc on par contre les slides sont en anglais donc c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué mais la professeure Azulric va être avec nous pour la période de questions par après donc vous pouvez poser vos questions en français dans le chat puis nous on va lui traduire par après donc bonne écoute bonjour mon nom est Anne Hazel-Rigg et je suis une phytopathologiste à l'Université du Vermont je suis responsable du laboratoire de diagnostic en phytoprotection où nous identifions les maladies et insectes qui affectent les producteurs commerciaux et jardiniers amateurs pour faire des recommandations de répression aujourd'hui je vais vous parler des maladies dans les légumes feuilles en serre froide les agents pathogènes dans les légumes feuilles en serre froide peuvent être difficiles à réprimer parce que nous avons une très faible tolérance pour les maladies ou les résidus sur les cultures et ces pathogènes peuvent détruire toute votre culture au complet et l'autre problème avec les légumes racines sous-abri l'hiver et l'automne c'est que tous ces pathogènes aiment les températures plus fraîches ils préfèrent des températures prolongées de feuilles mouillées et d'humidité élevée et aussi le défi dans les serres froides c'est que la lumière faible et les jours courts signifient que ces pathogènes ont de longues périodes pour produire des spores et les couvertures de plastique des serres protègent les pathogènes de l'exposition à l'exposition au rayon UV qui pourrait les endommager il y a beaucoup de bonne information sur internet sur ces maladies des légumes feuilles et si vous visitez le site web de l'université Cornell vous pouvez prendre en note l'information du site web ou faire une recherche de maladies des légumes de l'université Cornell dans Google et ça va vous amener à ce site mais ce site web contient beaucoup de bulletins d'informations de très belles photos et des options de régie et en fait ça couvre tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui donc c'est une très bonne ressource certains des concepts clés de la gestion des maladies dans les serres froides incluent de dépister la culture régulièrement on veut attraper la maladie tôt s'il y a un problème parce que c'est alors plus facile de sauver la culture soyez proactifs connaissez vos maladies et les symptômes qui y sont associés qui peuvent se produire sous mini-tunnels et attendez-vous à ce que les maladies dans les tunnels vont être très différentes de ce que vous observez au champ le principal objectif dans la répression des maladies dans les serres froides c'est qu'il faut profiter de toutes les façons d'éviter la maladie puisque les fongicides curatifs ne sont pas vraiment efficaces donc il faut vraiment tout faire pour éviter la maladie commençons avec les maladies des racines c'est probablement le premier problème que vous allez voir dans une serre froide à l'automne ou en hiver la principale maladie des racines que vous allez voir s'appelle la fonte des semis et la fonte des semis est une maladie du sol provoquée par quatre ou cinq champignons différents et tous ces champignons préfèrent des sols frais et humides ils peuvent provoquer beaucoup de pourriture avant ou après l'émergence des plants pour gérer ou éviter la fonte des semis vous voulez faire tout ce qui est possible pour encourager la germination rapide commencez avec des plateaux propres sans sol attaché nettoyez tout le sol qui pourrait rester dans vos caissettes et vous voulez soit les désinfecter avec une solution de 10% d'eau de javel ou de péroxyde d'hydrogène pendant 15 à 20 minutes pour tuer tous les pathogènes qui pourraient hiverner sur ces caissettes l'autre chose que vous pouvez aussi faire c'est d'utiliser les tapis chauffants tout ce qui va aider les semis à germer rapidement va éviter certains de ces pathogènes de pourriture des racines vous voulez surtout éviter de surarroser quand il fait frais et nuageux et aussi éviter de trop tasser les plants dans les caissettes parce que ça nuit à la circulation de l'air et les semis vont prendre trop de temps à s'assécher s'il y a une surpopulation et gardez à l'esprit que le substrat que vous utilisez va affecter votre capacité de rétention en eau donc si vous choisissez un substrat riche en matière organique ça va avoir une capacité très élevée à retenir l'eau donc soyez-en conscient un autre bon conseil c'est d'utiliser quelque chose comme le root shield c'est un champignon tricoderma dans vos plateaux à semis et c'est un drench que vous appliquez quand vous faites votre semis et le champignon tricoderma est en compétition avec les mauvais champignons pour une place sur les racines donc ça vous donne une certaine protection de la fonte donc ce sont des points clés à garder en tête quand vous essayez d'éviter les pathogènes de la fonte des semis je dois dire que si vous avez un problème avec la fonte des semis dans vos plateaux de semis la meilleure chose à faire c'est de les éliminer nettoyer les caissettes et recommencer avec un substrat propre c'est très difficile de réchapper les plantules qui sont déjà dans un plateau affecté donc parlons des légumes feuilles d'hiver et de leur maladie des feuilles et autres problèmes aujourd'hui je vais vous parler de la cladosporiose dans les épinards les mildioux qui attaquent les épinards les laitues les crucifères comme le kale la roquette le bok choy et les pousses de moutarde je vais parler aussi du blanc qui est très différent du mildiou et qui comme lui va infecter les laitues les crucifères comme le kale la roquette le bok choy et la moutarde et on va aussi parler d'une nouvelle maladie que l'on voit dans le nord est qui s'appelle la tâche bactérienne de la roquette et ensuite quelques phénomènes environnementaux ou abiotiques comme l'édème et les trichomes glandulaires sur l'épinard commençons avec la cladosporiose sur l'épinard c'est probablement la maladie la plus fréquente sur l'épinard dans les serres froides l'automne et l'hiver les symptômes sont des tâches vert-olive brunâtre sur les feuilles ce champignon aime les conditions fraîches et humides de l'humidité de plus de 80% et il peut pousser à des températures très fraîches 41 Fahrenheit ou 5 Celsius il survit jusqu'à 8 ans sur les résidus de culture et les spores sont faciles à disperser par les gouttes d'eau le vent et les travailleurs ou l'équipement et une des façons les plus importantes de réprimer cette maladie fongique à cladosporium c'est d'utiliser les traitements de la semence parce que le cladosporium peut être transporté par la semence donc chaque fois que vous cultivez des épinards dans une serre froide vous voulez utiliser un traitement à l'eau chaude de la semence à 40 Celsius pendant 10 minutes ils ont constaté que ça élimine le pathogène et ne nuit pas la germination ou l'autre chose que vous pouvez faire c'est tremper les semences dans une solution d'eau de javel pendant 10 minutes soit une solution de 1,2% d'hypochlorite de sodium c'est une très bonne façon de commencer avec des semences très propres la prochaine étape avec la répression du cladosporium si ça se produit sur votre culture vous voulez enfouir la culture infectée parce que c'est très difficile de la sauver avec un fongicide après l'infection vous voulez utiliser le goutte à goutte les jours ensoleillés pour que le feuillage s'assèche rapidement tous ces pathogènes aiment le feuillage mouillé ou en tout cas la plupart je vais vous donner une exception dans une minute donc tout ce que vous pouvez faire pour avoir un feuillage sec minimisera le risque d'avoir du cladosporium vous voulez gérer les bâches à plat et la ventilation pour éviter l'accumulation d'humidité et une chose importante à faire c'est de ne jamais couvrir du feuillage humide avec des bâches à plat parce que sinon vous allez juste amplifier les problèmes de maladie vous voulez contrôler les mauvaises herbes à l'intérieur de la culture sous tunnel et à l'extérieur du tunnel parce que ça nuit la circulation il faut toujours s'assurer de réprimer les mauvaises herbes et soyez conscient qu'il y a une variabilité de susceptibilité dans les cultivars l'épinard Winter Bloomsdale est plus résistant à la cladosporiose comparée à Ozark ou Fall Green la prochaine maladie foliaire dont on va parler c'est le mildiou de l'épinard cet organisme provoque des taches jaunes sur le dessus des feuilles ça donne l'impression que c'est une carence nutritionnelle sur le dessus de la feuille mais si vous retournez la feuille vous allez constater qu'il y a des spores mauves ou brunes sous le dessus et c'est très facile à voir à l'oeil nu le mildiou des épinards semble augmenter dans le nord-est à cause de l'augmentation dans la culture sous serre froide ça crée un pont vert pour la maladie donc si vous cultivez des plants à salade d'automne au champ et que vous avez aussi un semis en serre froide en même temps toute maladie au champ peut contaminer les plants dans les serres par des spores transportés par le vent et on pense que c'est la raison pour laquelle on voit davantage de cette maladie dans les serres froides surtout à l'automne et à l'hiver cette maladie aime les conditions fraîches et mouillées et une humidité relative élevée et elles peuvent exploser quand vous avez ces conditions ce qui est intéressant au sujet de tous ces mildioux c'est qu'ils sont très spécifiques à un autre donc un mildiou qui attaque un épinard n'attaquera qu'un épinard ça ne s'attaquera pas à d'autres espèces et aussi ces mildioux ne peuvent survivre que sur un autre vivant donc si vous nettoyez vos épinards au champ et dans les serres la maladie ne pourra pas hiverner à moins qu'il y ait des épinards vivants ailleurs la source de la maladie bien ça on n'est pas sûr il peut y avoir des spores dans le sol mais on n'a pas prouvé que ça peut infecter les jeunes plants donc ça vient probablement surtout de spores soufflés par le vent qui arrivent d'autres serres ou d'autres fermes le traitement des semences n'est pas efficace contre cette maladie parce qu'elle n'est pas portée par la semence ce qui est intéressant du mildiou c'est que ce pathogène a beaucoup de races de souches donc jusqu'à présent pour le mildiou de l'épinard on a trouvé 19 souches de ce pathogène de même que des souches novatrices les phytogénétiques les phytogénéticiens ont essayé de sélectionner pour la résistance au maximum de races du pathogène mais le problème c'est qu'en Californie ou en Arkansas ils se cultivent beaucoup d'épinards certains de ces nouvelles souches apparaissent à tous les ans donc même si les sélectionneurs essaient de croiser de nouveaux cultivars résistants le pathogène réussi à surmonter cette résistance donc c'est un peu une course mais la meilleure façon d'éviter le mildiou c'est de choisir des cultivars résistants jusqu'à présent ils ont trouvé 19 races de ce pathogène et donc vous voulez choisir des cultivars qui ont de la résistance au nombre le plus élevé de races récemment nous avons détecté beaucoup de ces races dans le nord-est les races 12 jusqu'à 17 essentiellement mais on voit surtout les races 14 et 12 elles sont les plus fréquentes en Nouvelle-Angleterre il y a aussi des variétés résistantes aux races 16 17 19 races décrites jusqu'à présent le problème c'est que la qualité de semences est limitée la demande est élevée et elle est plus dispendieuse que la semence d'autres cultivars mais la conclusion c'est que si vous devriez choisir des cultivars qui sont résistants au plus grand nombre de races et cultiver de nombreux cultivars avec des mélanges de résistance en Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-Angleterre beaucoup de nos producteurs produisent le cultivar Corvair et ce cultivar a de la résistance aux races 1 jusqu'à 11 13 15 16 et 18 mais pas à la race 14 et comme la race 14 est prévalente en Nouvelle-Angleterre les producteurs perdaient toute leur récolte de Corvair Il y a d'autres cultivars qui étaient perdus à cause de ces races de mille dieux fréquentes en Nouvelle-Angleterre Corvair Acadia Pigeon Space et Escalade ont tous été abandonnés parce qu'elles n'ont pas de résistance aux races qui apparaissent en Nouvelle-Angleterre Il y a un nouveau cultivar qui s'appelle Sun Angel qui est résistant aux races 1 jusqu'à 19 Il a une résistance intermédiaire à la race 10 donc beaucoup de nos producteurs laissaient cette année Un autre cultivar au roc a de la résistance aux races 1 à 12 14 à 16 et 19 Donc c'est une autre bonne option pour nos producteurs du Nord-Est et probablement les producteurs du Nouveau-Brunswick aussi Mais c'est toujours une bonne idée de produire plus qu'une variété Il faut un peu se couvrir parce qu'une fois que la culture est infectée il n'y a pas de façon de s'en sortir Il faut faire une rotation de deux ans Encore une fois cette maladie aime l'humidité élevée et la mouillure des feuilles Donc c'est vraiment la gestion de l'humidité qui compte Vous ne voulez pas mettre de bâches à plat sur du feuillage mouillé Il faut vraiment que le feuillage sèche avant de mettre les bâches à plat Il y a un fongicide ou des fongicides qui sont homologués pour le mildiou mais vraiment vous ne pouvez pas guérir une culture infectée Ça ne peut être utilisé qu'en prévention Il y en a plusieurs d'homologués du cuivre Actinovate Double Nickel Lifeguard Regalia Oxydate Trilogy et Zonyx Mais le cuivre est considéré comme le plus efficace basé sur des évaluations limitées Mais vérifiez toujours les intervalles de réentrée et avant la récolte peu importe le type de fongicide qu'il soit conventionnel ou biologique pour s'assurer qu'il se conforme à votre programme de régie Mais la meilleure façon d'éviter la maladie est de se concentrer sur le choix de cultivar résistant au plus grand nombre de races La laitue peut attraper le mildio et comme je l'ai dit le mildio est très spécifique Donc le mildio qui infecte la laitue n'est pas le même qui attaque les épinards Vous pouvez voir du mildio sur plusieurs cultures en même temps mais c'est simplement parce que tous les mildios aiment les mêmes conditions de faible luminosité d'humidité élevée et ainsi de suite mais ils sont très spécifiques aux plantes hautes Le mildio de la laitue attaque seulement la laitue Il y a plusieurs races de ce pathogène comme pour l'épinard Comme le mildio de l'épinard il ne survivra pas sans laitue vivante donc enfouir la culture va éliminer le pathogène Les symptômes du mildio de la laitue vous allez voir des taches jaunes sur le dessus de la feuille et une sporulation blanche en dessous et ça se propage facilement par des spores transportés par le vent normalement ça attaque les vieilles feuilles en premier quand les conditions sont nuageuses humides et fraîches Il faut au moins trois heures de mouillure des feuilles pour avoir une infection Pour éviter ces mildioux ou toutes ces maladies foliaires fongiques ça dépend de la chaleur et de la ventilation pour assécher le feuillage pour s'assurer de ne jamais avoir de feuillage humide Encore une fois il y a des cultivars résistants à différentes races donc choisissez vos variétés selon la résistance à la plupart des races et prenez plusieurs cultivars simplement pour vous couvrir Il y a aussi des mildioux des crucifères sur des plantes comme le kale la roquette et d'autres crucifères Les symptômes sont semblables jaunissement à la surface de la feuille qui ressemble presque à un problème de carence Quand vous regardez le dessous de la feuille vous allez voir des spores blanches qui sont visibles à l'œil nu Inspectez les plantes régulièrement pour des symptômes et il faut minimiser la mouillure des feuilles l'humidité élevée et dès que vous voyez cette maladie vous voulez physiquement enlever la culture atteinte après une éclosion lorsque c'est possible ou détruisez-la enfouissez-la parce qu'on ne peut pas la guérir Il y a des fongicides homologués mais la récupération est très difficile Voici le mildiou de la roquette Les dommages ressemblent à du jaunissement avec des petits points noirs mais vous allez voir la sporulation blanche Des fois si vous ne voyez pas de spore si le feuillage est sec mais que vous voyez des problèmes à la surface des feuilles vous pouvez mettre ces feuilles dans un sac de plastique avec une feuille d'essuie-tout humide à l'obscurité et la sporulation devrait apparaître le lendemain matin Donc c'est peut-être une façon facile de diagnostiquer ou de voir la sporulation Des fois c'est difficile à diagnostiquer et je recommande toujours aux producteurs que s'ils ne sont pas sûrs envoyer un échantillon à un laboratoire de diagnostic pour qu'un phytopathologiste l'identifie et pour confirmer l'identification de la maladie Il y a un problème relativement nouveau que l'on voit sur la roquette dans le nord-est et le pathogène était probablement déjà présent mais il y a probablement davantage de gens qui cultivent de la roquette dans les serres froides C'est une maladie bactérienne Toutes les autres étaient fongiques mais celle-ci est bactérienne et ce que l'on observe sont des taches graisseuses noires avec peut-être une marge jaune mais encore une fois cette maladie aime les conditions mouillées et elle peut vraiment détruire une culture et j'ai une subvention présentement pour étudier davantage ce pathogène pour trouver des recommandations de répression pour cette maladie C'est probablement une bactérie du genre pseudomonas probablement transmise par la semence et survit dans les déchets de culture pendant au moins deux mois donc si vous produisez de la roquette dans les serres froides vous voulez vraiment traiter vos semences à l'eau chaude pour éliminer le pathogène sur les graines et aussi utiliser de bonnes pratiques culturelles éviter les conditions fraîches et humides éviter de mettre des bâches à plat sur du feuillage mouillé tout ce que vous pouvez faire pour garder le feuillage sec et éviter la mouillure des feuilles ça va aider avec cette maladie vous devriez enlever et détruire tous les déchets de culture entre les productions parce que la maladie va survivre comme je l'ai dit deux mois sur le feuillage il y a très peu de moyens de répression efficaces contre la bactérie le cuivre et le péroxyde d'hydrogène peuvent fonctionner s'utiliser très tôt dans le cycle de la maladie et répéter à intervalles réguliers mais c'est difficile pour les plantes de se remettre de ces maladies le blanc est un agent pathogène complètement différent du mildiou le blanc attaque beaucoup de cultures encore une fois il est très spécifique à un autre donc un blanc qui attaque un crucifère est différent de celui qui va attaquer un lila ou une rose ou des cucurbitacées donc ils sont très spécifiques à leur hôte la raison pour laquelle on voit du blanc apparaître partout en même temps c'est qu'ils aiment tous à peu près les mêmes conditions environnementales et le blanc au contraire des mildiou aime des conditions plus sèches donc vous allez avoir du blanc pendant des étés chauds et secs avec une humidité plutôt élevée plutôt que pendant les étés pluvieux les symptômes du blanc sont un duvet blanc superficiel sur la face supérieure et inférieure des feuilles très facile à voir à l'œil nu comme je l'ai dit ils préfèrent des conditions plus sèches n'aiment pas l'eau libre mais une humidité élevée et on a de bonnes méthodes de lutte biologique contre le blanc vous devez les appliquer au premier signe de la maladie ces méthodes de lutte biologique comprennent le soufre le JMS stylet oil et les autres huiles minérales le mille stop et le bicarbonate de potassium je voulais mentionner un phénomène naturel parce que les producteurs me disent souvent ou me posent souvent des questions à son sujet ces structures sur la feuille sont des trichomes glandulaires donc un poil ce sont des poils de la plante et si vous les regardez de près avec une loupe ou un microscope ça ressemble presque à des œufs d'insectes sur une tige mais ce sont des structures naturelles des feuilles et c'est très fréquent chez les épinards en serre froide l'hiver ce n'est pas du tout inquiétant c'est un phénomène naturel et je ne sais pas s'il y a des cultivars qui sont plus ou moins susceptibles mais vous pourriez en essayer il y en a peut-être plus que d'autres mais comme je l'ai dit ce n'est ni un problème d'insectes ni de maladies l'autre problème abiotique que j'observe chez les pinards à tous les ans dans les serres froides pendant l'hiver s'appelle l'édème et l'édème est un problème abiotique non infectieux qui se produit quand vous arrosez des plants d'épinards dans une serre froide et que la météo demeure fraîche nuageuse et humide la plante absorbe l'eau mais ne peut pas la transpirer et quand elle ne transpire pas l'eau s'accumule dans les cellules et éventuellement ces cellules peuvent éclater si la plante ne réussit pas à transpirer et ça provoque ces lésions liégeuses sur le dessous de la feuille qui souvent suivent les nervures l'épinard est assez sensible à ça je l'ai aussi vu sur les tomates en serre froide et les géraniums lières aussi sont sensibles la bonne nouvelle sur l'édème est que quand la météo s'améliore ou que vous diminuez vos arrosages quand vous savez qu'il va faire plus frais et nuageux les nouvelles feuilles vont être normales c'est quelque chose que je vois assez souvent qui inquiète les producteurs on a l'impression que c'est contagieux parce que ça se produit d'un coup sec mais c'est un problème non infectieux en résumé regardons de façon générale comment gérer les maladies dans les serres froides en hiver la première chose à faire c'est toujours choisir des variétés résistantes quand elles sont disponibles quand vous choisissez vos semences surtout avec le blanc et le mildiou recherchez des cultivars qui ont une résistance au plus grand nombre de races et cultivez plus qu'un cultivar donnez-vous une assurance sachez que plusieurs de ces pathogènes comme le mildiou sur les épinards et la laitue évoluent rapidement et ils produisent de nouvelles souches capables de surmonter la résistance donc il peut falloir souvent changer de cultivar un cultivar qui fonctionnait bien il y a trois ans ne fonctionnera peut-être plus cette année donc il faut rester à l'écoute des races prévales dans votre région et quel cultivar vous pouvez choisir pour passer à travers la résistance aussi choisissez des semences qui ont été testées pour les pathogènes portées par les semences ou faites un traitement à l'eau chaude ou à la vapeur pour tuer les agents pathogènes sur les semences comme le cladosporium ou la tâche bactérienne sur la roquette les mildiou sont une exception le traitement des semences à l'eau chaude n'a pas d'effet parce que ces maladies ne sont pas portées par la semence placez vos cultures au champ le plus loin possible des mêmes cultures sous-abri parce que les spores sont très légères elles peuvent arriver dans les serres à partir des champs infectés et infecter les tunnels c'est très important pour le mildiou et le blanc parce que leurs spores sont très légères et sont transportés par le vent tenez compte des vents dominants et vos cultures d'automne devraient toujours être classées en amont par rapport au tunnel détruisez les cultures au champ et dans les tunnels immédiatement après la récolte évitez d'avoir des plants qui restent après la récolte donc enfouissez-les pour éviter l'accumulation des spores donc passez le rotoculteur dès que vous avez terminé évitez que les conditions soient favorables pour les pathogènes la plupart de ces pathogènes aiment les conditions fraîches et humides à l'exception du blanc qui aiment ça plus sec mais ils aiment aussi une humidité élevée donc plusieurs des maladies foliaires ont besoin que les feuilles soient mouillées pendant plusieurs heures avant d'infecter donc vous voulez minimiser la mouillure des feuilles ou vous voulez diminuer l'humidité relative et ça peut signifier devoir chauffer et ventiler pour éliminer une partie de l'humidité ne couvrez jamais au grand jamais du feuillage mouillé avec des bâches à plat et utilisez toujours des bâches propres irriguez au goutte à goutte si vous utilisez l'irrigation par aspersion sur des cultures sous bâches arrosez le matin pour que les feuilles aient le temps de sécher avant de remettre les bâches et le mildiou peut infecter car l'humidité est élevée pendant plusieurs heures et le blanc aime aussi une humidité élevée mais des conditions plus sèches favoriser l'assèchement rapide des serres froides avec des ventilateurs ventiler quand la température le permet les spores peuvent entrer d'un champ infecté quand la serre est ouverte et inversement s'il y a des cultures au champ en proximité mais utilisez quand même une bonne ventilation vérifiez les plans la recherche de symptômes de maladie pour éviter l'accumulation et éviter que la maladie s'installe éliminez les déchets de culture dès que la culture est finie ou si vous avez une infection grave enfouissez la culture débarrassez-vous-en vous ne pourrez pas la sauver contrôlez les mauvaises herbes à l'intérieur et à l'extérieur de la serre parce qu'il y en a qui sont des autres alternatives pour les maladies et elles peuvent aussi être des réservoirs d'insectes et à l'intérieur elles contribuent à l'humidité donc contrôlez toujours les mauvaises herbes il y a des fongicides biologiques qui peuvent être utilisés et dans l'ensemble comme je l'ai déjà dit c'est très difficile de guérir avec des fongicides mais ils peuvent être utiles de façon préventive mais encore une fois il faut garder en tête que les consommateurs ne veulent pas de résidus surtout des résidus visibles sur la culture donc pour le mildio comme je l'ai dit du cuivre d'actinnovate 6 double nickel lifeguard oxydate regalia sirenade sonata timorex gold trilogie et zonix peuvent être utilisés ces mêmes produits sont homologués pour le blanc avec l'exception de zonix mais pour le blanc vous avez d'autres fongicides biologiques dont le soufre GMS stylet oil et d'autres huiles minérales millestop et les bicarbonates de potassium les produits homologués pour les pathogènes des racines j'avais mentionné le root shield mais il y a aussi actinovate le biotam le double nickel promax serénade tégraux et soil guard donc si vous avez des problèmes avec la faune des semis utiliser ces produits comme amendement pourrait aider pour plus d'informations sur certains de ces biopesticides vous pouvez visiter le même site web je m'excuse je ne sais pas pourquoi j'ai une superposition d'images mais c'est le même ou sinon vous pouvez faire une recherche sur Google en demandant Cornell Organic Disease Management et Disease Vegetables et ça va énumérer tous ces biofongicides et leur mode d'action et les cultures c'est lesquelles les utiliser c'est une très bonne liste mais soyez conscient que les produits homologués aux États-Unis eh bien vos lois sont différentes donc vous devrez vous assurer que ce que vous envisagez est homologué au Canada en conclusion merci de m'avoir écouté je suis désolé de ne pas parler français mais il me fera plaisir de répondre à vos questions si vous avez du temps sinon si vous avez des questions vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à anne.hazelrig.uvm.edu il me fera plaisir d'examiner vos photos ou de répondre à vos questions mais je suis convaincu que vous avez un très bon laboratoire de diagnostic dans votre région alors merci beaucoup et je vous remercie pour votre attention et j'espère vous voir au Nouveau-Brunswick un jour j'aimerais bien aller visiter votre province du Canada alors merci beaucoup thank you thank you thank you to whomever was translating he was much more pleasant to listen to than me thank you Prof Azulry for taking the time to register your presentation and being there this morning it's awesome so I have a few listed questions I'll ask them to the best of my competence in English and then my colleague Riva will then translate your answer in French for the rest of the audience so I'll pass the questions in English and Riva will translate the answers so first question is did you ever did trials with root shield like really comparing control plot untreated and treated plots because I think there's a bit of septicism here in Québec like knowing if it actually is efficient or not at controlling root diseases right I have never done trials I our growers tend some growers tend to swear by using root shield so but these companies can claim a lot of a lot of control so my suggestion to growers is to always you know do your own little test plot see if it works in your situation and if it doesn't don't waste your money but it's worth trying because you know it does work to some extent it's but I'm not sure it will work enough it won't work enough if you're already in cold wet soils but I would suggest growers try their own mini trials on some of these organic controls ok je vais essayer de tout traduire donc la question c'était est-ce que vous avez déjà essayé du root shield dans une parcelle dans un protocole avec des parcelles témoins sans traitement la réponse était que non elle ne l'a jamais essayé mais qu'elle recommande aux producteurs de faire leurs essais eux-mêmes à la ferme qu'elle connaît des producteurs qui sont convaincus de l'efficacité qu'elle sait que c'est sûr que ça fonctionnerait pas dans un sol froid et mouillé c'est ça en charlotte voilà super elle dit que les les vendeurs d'intrants peuvent bien dire que ça fonctionne mais bon il n'y a pas eu d'essai à en contrôler est-ce que vous avez d'autres séries avec les contrôler les climates dans les tunnels et voir les effets sur les diseases comme les DPH parce que nous sentons qu'on toujours qu'on doit contrôler la humidité mais qu'on a vraiment difficile de contrôler la humidité dans les tunnels donc c'est un plus général mais aussi plus specifically vous savez of any trials like looking at DPH or deficit humidity and the potential control on diseases I don't know of any trials I'm sure there's some out there we have an ag engineer here working on some of those but it's a struggle for our growers also to try to especially in the winter when and you're using row covers maybe one row cover or two it is really tough but it's all I think we know that wet covers will create problems and humidity over 85% will control problems so will cause problems so you know it's just general acceptance or knowledge that trying to keep humidity below 85% will go a long way for some of these foliar problems but it's a problem you know we would love to have more replicated trials but it's really government agencies don't necessarily fund that kind of thing but yeah we would love to have replicated trials on some of these questions that growers have and yeah it's it's tough okay let us know if you do have them you know I should talk to I can talk to our ag engineer and see what he recommends for monitoring devices for humidity because that may be the first place to start just so you know what the humidity is in your house and then control it from there he may be a good speaker for you guys at some future yeah please refer him to us yeah okay I'll get back to you Charlotte okay I'll speak to him donc la question c'était est-ce qu'il y a des essais en sarre froide avec les déficits d'humidité puis les effets sur les maladies elle a dit pas sa connaissance ils ont à l'université du vermont il y a un ingénieur agronomique qui fait des essais ce qu'il peut dire c'est que les couvertures flottantes froides et humides ça a un effet néfaste sur les maladies puis qu'il faut garder l'humidité relative à moins de 85% qui a définitivement un besoin d'avoir plus d'essais de réplica au vermont mais ils n'ont pas beaucoup de support du gouvernement ils n'ont pas un backpack super comme nous et puis elle a demandé à l'ingénieur ce que lui recommande comme outil pour pour monitorer l'humidité Just so you know in Québec most of the tunnels and cold greenhouses actually are equipped with monitors and ways to control the climate but it's interesting anyways so next question is what dosage of peroxide in ppm would you recommend to treat surfaces and trays let me see if I have that written down somewhere that's a very specific question otherwise we can maybe also share it in the chat because the chat is gonna stay open even after the webinar so if you have the answer by email you can okay let me do that let me do that great other question hello if mildew infected fall spinach is left to overwinter will the mildew be present and continue to spread in the spring yes probably as long as there's a live host it will just sort of hunker down or just wait until the right conditions are present again and start up again so the question was if the pine with mildew are left during summer is is the purgation going to in spring and the answer is yes as long as there's in high living the mildew will be able to to prolifer if the conditions are adequate a question for disinfection and solarization in the summer for winter greens what temperature and how much time would you recommend to kill like pythium sclerotinia like fungal pathogens Do you have data on that or? I don't. We're doing a lot of, we're trying some steam treatment of high tunnels in Vermont right now. And I would have to look and see what she's, what the graduate student is finding out. It's, it's a very, takes a lot of time for steaming. And I don't know if you have access. Do growers have access to steam? Yeah. But yeah, that's another thing I can, I can find out what she's, she also spoke at our regional meeting and she has some data on that. So I can find out what her time and temperature and, and depth. If you can, that would be great. Cause we saw the presentation at the New Hampshire conference on steaming. And we thought it might be interesting to introduce that at one point in Quebec, because we, we don't know of really any small organic producers that do that here. Okay, yeah, that Becky Madden is the graduate student and I'll, she's on vacation this week, but I'll find out. Thank you. Thank you. Thank you. Fait que la question, c'était, est-ce que vous avez des idées si la solarisation l'été fonctionne pour tuer des maladies comme le pitium, entre autres ? Avez-vous une idée des températures recommandées ? Elle répond, elle répond non, c'est pas la solarisation qu'ils essaient en ce moment, il y a des essais qui sont faits pour le steaming, le traitement à la vapeur. Il y a une étudiante au deuxième cycle qui fait des essais, puis elle va se renseigner au niveau de la durée, de la température et de la profondeur de la solarisation. Puis en fait, c'est une machine qu'on ne sait pas trop si elle est disponible encore au Québec ou pas, ni s'il y a des producteurs de petites surfaces qui ont accès à cette machine-là. Mais solarisation-wise, do you have data on that ? Just like putting a transparent tarp on soil, just without steaming it ? Well, you could, I guess, we have a problem with jumping worms right now in the Northeast. I don't know if they're a problem for you guys, but we're recommending just using a painter's cloth, like a plastic covering, and you can heat up the soil to 150 degrees for a couple of days. And that kills, they're finding that that's killing jumping worms, maybe down to the depth of four to five inches. So I imagine in those top few inches, it would kill a lot of the root rotting pathogens. The problem is, is they recolonize fairly quickly, but it might be worth trying to do that. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, Charlotte a reposé la question spécifiquement pour la solarisation. Elle dit qu'en ce moment, au Vermont, ils ont des problèmes avec des verres sauteurs. Puis, il y a des essais qui sont faits pour la solarisation avec des verres sauteurs. On se rend compte qu'à des températures de 150 Fahrenheit, qui est 66 Celsius, ça peut tuer les verres sauteurs dans les 4 à 5 premiers pouces, donc 10 à 12 cm. Puis que ça a un effet aussi documenté sur des maladies fongiques. Donc, si vous êtes d'accord, même s'il est 11 heures, on va prendre quelques minutes, vu que c'est rare qu'on a des invités qui viennent de loin. Je vais prendre quelques questions supplémentaires. Il y avait une question. Could you provide us with your references for the resistant cultivars? If you have data on that, is it on your website that you shared or? No, but it's probably on the website that the Cornell website that I gave. Meg McGrath is keeping track of all those races for the Northeast. OK. We're not doing any of that research to determine race resistance. It's very in depth and they do that pretty much in Arkansas and California. So, we do have the races tested when we see something new in the Northeast and have it tested back in California and Arkansas. But the Cornell website under Meg McGrath that I gave early on will have that the most information. My question was, could you give us a reference to the list of resistant cultivars that you have named? She said, on the website web that she gave us before the Cornell University with Meg McGrath, the list is there and she is listed regularly. So, in her presentation, there is the website web of Cornell with the results of Meg McGrath. There is also a question on which the fongicides presented by Anne were homologed in Quebec. It's really a good question. And there are some agronomes who have answered later. It's sure that it's all valid with the source of pesticides, on the RAP also, the homologed products in bio or with your agronomes. Because, actually, Anne has presented what was homologed in Vermont, but it's not necessarily the case in Quebec. Do you see, Anne, a lot of sclerotinia species in lettuce or other crops? And if so, what are the control measures that you would recommend? Sclerotinia is very hit or miss. It doesn't usually wipe out a whole crop. We often see it early spring in really wet sections of a greenhouse or if leaves are touching the soil in lettuce. So, choosing cultivars that might have more of an upright growth is one way to avoid it. Also, just watching moisture management. So, there really is no good organic control. I've heard of, there is a biocontrol called contans that I'm not sure how efficacious or expensive that would be. It's probably better to just amend the wetness and choose upright varieties to avoid that disease. As soon as you find that disease, though, it's important to pull that plant, get it right out of the greenhouse because it has a long-term overwintering structure that can overwinter in the soil and you don't want those to get into your soil. Thank you. So, someone asked the question about sclerotinia, the sclerotinia in the lettuce, if it's frequent and if it has recommendations to control it. Madame responds that it's present or not. she sees it in the surface of the soil where the soil is more humid or even when the soil will touch the soil or the soil is humid. She recommends to take the cultivars that have parts more irrigated, to remove the plant infecting as soon as possible. I would like to put it in a plastic plastic before starting out of the soil and then, to get the hands really well. and then there are products that are homologed for that. The contents, among other things, but it doesn't know its effectiveness. I can tell you that there are tests that have been done in Quebec by the MAPAC. I could share the link. It was concluded. There were trials that were made here by MAPAC for contents, and they were pretty conclusive. So, it has some efficiency. Okay. One last question. Do you know if a greenhouse that's previously infected in the fall with powdery mildew, will it tend to reinfect the following fall's production? No, it won't. As long as you don't keep that crop. Because powdery mildew, like downy mildew, also needs a live crop to grow on. So, if you've tilled under that infected crop, those spores won't overwinter. and the disease will only show up again in the fall if it blows in from field disease or, yeah, blows in from field disease. Yeah, if you've tilled everything under, it will be a new infection. So, the question was, if the green will survive in the summer, like, it was the same question, in fact, for the mildew. So, the answer is no. If it's an obligatory parasite, like the mildew. So, if the cultivar is more present, the green will not reappear in the summer. So, it's important to empty the residues as it needs to be infected. So, many thanks, Professor Rigg. It was really great to have you. And maybe we'll have you back for another topic soon, or at one point. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, merci à tous d'avoir participé au webinaire. Comme je l'ai écrit dans le chat, ça devrait être disponible sur le YouTube du CETAB au moins pour quelques mois. Donc, si vous avez...